C'est la deuxième rencontre du genre, initiée par l'Association gabonaise du secteur extractif. Elle permet aux acteurs d'échanger sur comment améliorer le rendement des activités minières au Gabon. Aujourd'hui, nous avons tenu à organiser ce dialogue qui s'est intitulé Dialogue sur les voies et moyens de développement du secteur minier en Afrique. Étant donné que nous sommes dans une période spécifique, il était tout à fait normal que les professionnels du secteur minier, mais aussi toutes personnes qui s'intéressent aux activités minières, que ces personnes puissent s'asseoir, qu'elles puissent échanger sur les préoccupations de l'heure, sur les enjeux, sur les perspectives. Ici, il était question d'apporter des solutions pratiques afin d'atteindre le but escompté. Au cours de cette activité, cet après-midi, nous avons eu l'occasion de souligner combien de fois il est important de commencer par la base. Le dialogue de ce jour s'est mené autour de deux panels principaux. Le premier concernait justement les informations géologiques et minérales et le deuxième était en rapport avec le lien, les infrastructures et la diversification. Il ne s'agit pas de mettre la charrue avant les bœufs, mais de faire les choses dans un schéma qui est logique, qui est soutenant. Cette rencontre a donc permis aux acteurs d'échanger également sur les difficultés qu'ils rencontrent en matière d'accès aux données fiables, en plus des autres aspects évoqués.